Bombe lacrymogène, matraque, arme de collection ou réplique d'armes, connaissez-vous la réglementation des armes de catégorie D ? On appelle arme de catégorie D les armes et matériel dont l'acquisition et la détention sont libres aux personnes majeures. Vous retrouvez entre autres le générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant d'une valeur égale ou inférieure à 100 ml, les armes à impulsion électrique de contact ou taser, les poignards, couteau-poignard ou matraque ou les reproductions d'armes type Airsoft. Et toutes les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé d'une manière non pyrotechnique. Parmi elles, il existe des exceptions. Renseignez-vous sur servicepublic.fr. Parce qu'il est difficile de distinguer une fosse d'une vraie arme, tout port ou transport d'une arme de catégorie D doit faire l'objet d'un motif légitime. Ben Elsa, c'est quoi ça ? Ben, c'est pour me défendre. Lorsque vous la portez sur vous ou lorsque vous la transportez, dire que l'arme sert à vous protéger d'une altercation ou d'un danger ne constitue pas un motif légitime. Pour le port ou transport non légitime d'une arme de catégorie D, c'est 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Pour les lanceurs dont le projectile est non pyrotechnique, c'est 750 euros d'amende. L'usage des armes est dangereux. Renseignez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada